Dans cette vidéo, encore, on va s'entraîner à lire l'heure sur une horloge analogique, mais cette fois-ci, c'est une horloge un peu plus compliquée, puisqu'on n'a pas les chiffres indiqués, on n'a pas les 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 12 qui sont indiqués. Donc il va falloir compter, et avec l'habitude, on pourra lire directement sans compter. Donc la première chose à faire, on regarde la petite aiguille, la petite aiguille ici, on regarde vers où elle pointe, et elle pointe vers ce cran-là. En fait, si on la continue, elle a un peu dépassé ce cran-là. Ce cran-là, il correspond à quelle heure ? Alors, les heures, elles commencent ici à 1, et elles finissent ici à 12. Donc ici, on a 1, 2, 3, 4, donc, et là aussi, on a 5. Donc la petite aiguille, elle a passé 4. Il est 4 heures passées, mais il n'est pas encore tout à fait 5. Elle n'est pas encore atteint le 5, donc on peut déjà dire qu'il est 4 heures. Et combien de minutes ? Regardons les minutes. Les minutes commencent ici. Ici, on a 0 minute, et l'écart, à chaque fois, entre 2 grands et 2, 5 minutes. Donc, ici, on a 5, 10. La grande aiguille pointe vers le 10, donc il est 4 heures et 10 minutes. Autre exemple, commençons par la petite aiguille. La petite aiguille se trouve après 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc après 9 crans, elle se trouve entre 9 heures et 10 heures. Il est 9 heures passées, mais il n'est pas tout à fait 10 heures encore. Pour savoir l'heure exacte, on va regarder la grande aiguille. La grande aiguille est exactement à la moitié du cadran. Après, 1, 2, 3, 4, 5, 6 crans, et sachant que pour chaque intervalle, on a 5 minutes, on a 6 fois 5, 30 minutes. Également, on sait que la grande aiguille met exactement une heure pour faire un tour complet du cadran. Donc ici, comme elle a fait la moitié du cadran, elle a fait 30 minutes. Il est donc indiqué sur ce cadran, 9 heures et 30 minutes. Dernier exemple, quelle heure est-il sur cette horloge ? On commence par la petite aiguille. La petite aiguille est entre... Alors, quel cran ? Ici, on part de 1, mais on peut très bien compter en arrière. On part de 1, là ça c'est 0, ou 12. 11, 10. Et donc, la petite aiguille est entre 10 heures et 11 heures. Donc, il est 10 heures passées, mais pas encore tout à fait 11 heures. Il est 10 heures. Et combien de minutes ? On part ici à 0 minute. À chaque fois, on a 5 minutes comme un quart. Donc, 5, 10, 15, 20 minutes. Il est 10 heures, 20 minutes. Alors, il y a 4 points que tu peux repérer pour pouvoir regarder l'heure et compter plus rapidement. Tu peux repérer pour les minutes qu'ici, ça veut dire 0 minute. Et le quart du cadran, c'est 60 divisé par 4, c'est 15. Donc, tu peux regarder rapidement et partir de 15, 30, 45, 60. Donc, si tu sais qu'ici, exactement, tout à fait à droite du cadran, tu as 15 minutes, tu comptes un cran, un écart de 5 minutes. Donc, 15 plus 5, 20 minutes. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?